vous partagez au maximum vous me partager cette vidéo s'il vous plaît c'est là maintenant les choses sérieuses commencer les choses sérieuses commence maintenant dans cette republique oui leur n'est plus au mensonge leur n'est plus à la démagogie leur n'est plus à la tromperie ça c'est fini on a trop été tolérant envers ces gens là ils pensent qu'ils sont qu'ils ont le monopole de la parole en guinée et ils pensent qu'ils ont le monopole de de qu'est ce que je vais appeler qu'est ce que comment je vais appeler ça même ils pensent qu'ils sont les plus influents ou qu'ils sont influents en guinée ils pensent qu'ils peuvent nous effrayer nous moi je vais pas vous permettre partagez le laïf taggez moi à l'uséni macanera taggez le moi je l'ai dit une fois que on ne trahit passer l'eau d'alentialo on s'attaque pas dans le vide à ce l'eau d'alentialo on ne sabote pas ce l'eau d'alentialo non on ne dénigre pas ce l'eau d'alentialo je l'ai dit maintes fois mais ce monsieur il va comprendre il a pensé trahir ce l'eau d'alentialo il a pensé qu'en s'attaquant à ce l'eau d'alentialo il aura de la côte il aura de la popularité il va avoir une très grande une très grande place dans le rp j'arc en ciel il se trompe taggez le moi macanera taggez le moi ce perroquet là s'il vous plaît taggez moi ce perroquet ce pseudo politicien ce pseudo intellectuel désemparé de la république de guinée taggez le moi ce gars qui n'a pas de directives qui n'a ce qui me sert qui me sait où aller taggez le moi s'il vous plaît allez-y mesdames et messieurs ne me regardez pas comme ça s'il vous plaît taggez le moi j'ai envie de le framponner aujourd'hui j'ai envie de montrer à ce monsieur là combien de fois il s'est rabaissé combien de fois il est aujourd'hui piétiné combien de fois il s'est fait du lui il s'est fait du mal lui-même tout seul macanera kaki c'est ça lui non partagez le live mesdames et messieurs et taggez moi macanera taggez moi ce monsieur là j'ai deux sujets aujourd'hui les détracteurs de cette journaliste là qui est devenu maintenant chef du cabinet du ministre de l'information du ministère de l'information cette journaliste imminente journaliste qu'on appelle adèle camara taggez moi les détracteurs de cette dame là comme vous vous n'avez rien dans la tête moi je vais mettre je vais je vais je vais travailler vos cerveaux vous allez comprendre vous pensez qu'on est là pour blaguer c'est fini hein la blague c'est fini la mamaya les danseurs de mamaya là c'est fini les mamaya parrainage mamaya ou dispatcher de l'argent tromper les gens en guinée ça c'est fini c'est fini ça c'est fini ce temps à révoluer moi je vous ai dit que un jour qu'il y aura justice en guinée je vous ai dit cela je vous ai dit que la justice va triompher en guinée taggez moi macanera ce perroquet qui allait s'asseoir un peu partout dans les médias sur les plateaux là et qui s'attaquait farouchement s'il vous plaît ne me regardez pas comme ça taggez le moi écrivez tous le nom de macanera taggez le moi si quelqu'un le connaît appelez le moi ce monsieur appelez-le payez-le payez-le payez il mérite c'est que c'est qu'il a sémé il a sémé le vent il a sémé c'est lui qui sème le vent et récolte la tempête je vous ai dit que toute personne qui s'attaque à selouda lindjalo en république de guinée sur le faux vous allez tous finir mal ça c'est une prophétie toute personne qui tient des discours de dénigrement à l'encontre de selouda lindjalo tu vas finir mal ça c'est clair c'est clair toute personne qui insulte ce monsieur là si tu fais pas attention c'est ta descendance que tu mets dans l'eau moi je vous ai dit vous pensez que c'est c'est un être humain comme ça la ramassette on ne s'attaque pas à un homme de très grande foi non pour raconter des bêtises sur quelqu'un là il faut chercher d'abord à connaître la personne sa provenance sa généalogie son origine et maintenant si tu as quelque chose à le dire ou si tu as quelque chose si tu as des des amalgames si tu as des injures ou si tu as des faits juste à faire fais-le appeler makanera ici un pseudo président d'un certain parti politique deux listes du rpg arc-en-ciel deux listes pour l'envoyer au cnt le premier il y a un pseudo élément de makanera qui devrait partir et le deuxième on enlève des dents pourquoi mesdames et messieurs pourquoi makanera je t'ai dit hein la malédiction là la malédiction vous savez quand vous vous attaquez à monsieur sirouda l'indjalo vous pensez que vous lui faites du mal mais vous vous faites du mal vous même toute personne qui s'est attaqué à ce monsieur là s'est vu dans l'eau à couler toute personne qui s'est attaqué à ce monsieur là dans le vide la personne là à couler sans même que le monsieur cdd lui-même ne maudit la personne non parce qu'il n'a pas besoin de ça il n'a pas besoin de maudire son peuple il n'a pas besoin de maudire qui que ce soit mais ce monsieur là il est fait comme ça c'est il est fait comme ça là c'est comme ça c'est à dire que ce monsieur il a des guerriers il a des soldats qui sont qu'on ne voit pas des soldats qui sont abstraits qu'on ne voit pas ils sont pas concrets mais ils sont abstraits qui le suivent comme ça des gardes corps qui le suivent comme ça vous l'attaquer dans le faux sur le faux dans le vide vous l'attaquer dans le but de lui dénigrer ah non si votre étoile était à 100% ça diminue ça diminue ça diminue ça diminue ça diminue ça diminue jusqu'à 0% taggez moi ma canera ici taggez le moi ce perroquet du rpg là ce perroquet là cette personne non grata là je ne suis pas l'avocat de cdd non encore encore loin de là je ne suis pas l'avocat du diable c'est pas un diable mais moi je dis juste ce qui est vrai c'est tout c'est tout je dis juste ce qui est réel monsieur ma canera toi tu es petit dans l'affaire de cdd il faut faire très attention très attention tu t'es attaqué à un baobam c'est pas même un baobam tu t'es attaqué au plus grand géant de la guinée c'est ce que c'est ce que tu ne comprends pas tu vas beau faire la politique ça va pas te réussir tu sais toi même tu es allé pardonner une fois tu es allé présenter tes excuses une fois à silouda l'indjalo je pense qu'il faut aller réconsulter tes marabouts ils vont te dire la vérité ils te diront va encore retourne encore va demander pardon à silouda l'indjalo il t'a rien fait il n'a pas il n'a pas scellé ton sort il t'a pas jeté un mauvais sort ni rien mais comme je l'ai dit il a des gardes de corps abstraits c'est ce que tu comprends pas il a des gardes de corps qu'on ne voit pas qu'on ne voit pas alors il faut aller le demander pardon parce que quand il va accepter ton pardon d'accord pour toi tu n'as rien fait pour lui aussi il te considère pas mais ces gardes de corps qui sont abstraits eux ils n'acceptent pas qu'on le critique qu'on le dénigre sur le faux tu peux attaquer serouda l'indjalo sur la vérité s'il a fait quelque chose qui est véridique s'il a fait quelque chose qui n'est pas bon d'accord s'il a dit quelque chose qui n'est pas bon oui il a fait quelque chose qui n'est pas bon tu as la preuve palpable tu peux le framponner là tu ne risques rien tu peux le framponner tu peux le taper tu peux le dénigrer tu peux salir son nom sur cette chose qu'il a commise là tu ne risques absolument rien mais l'attaquer sur le faux l'attaquer dans le but de le diminuer l'attaquer dans le but de le dénigrer l'attaquer dans le but de le salir je te jure monsieur macanera tu vas encore voir tu vas encore voir mais moi je te donne un conseil en tant que frère parce que moi je suis pas quelqu'un qui est rancunier je suis pas quelqu'un qui est je suis pas quelqu'un qui est haineux non moi je te donne juste un conseil appelle c'est nous au téléphone tu as son numéro bien sûr tu étais avec lui appelle c'est nous au téléphone tu lui dis monsieur le président grand frère s'il te plaît ce que je t'ai fait du mal il ya des choses que j'ai dit à ton sujet qui ne sont pas vraies je les fais juste dans le but de ténigrer de te dénigrer s'il te plaît je te présente mes excuses s'il te plaît je te présente mes excuses j'ai eu tort tu sais macanera moi même j'étais apprécié à un moment donné j'ai dit que le fait de reconnaître son tort et de demander pardon j'ai dit que ça c'est une qualité des grands hommes alors tu es un grand homme mais avec un pied très fragile tu sais pas comment il faut solidifier ton pied alors pour solidifier ton pied il faut pas te mettre dans des histoires que toi même tu ne contrôles pas tu vois non tu te mets dans des histoires que toi même tu te contrôles tu ne tu n'arrives tu peux pas tu peux tu n'as pas le contrôle sur ces histoires là tu sais pas toi tu as voulu faire la politique tu as voulu aider alpha condé tu as voulu aider le rpg c'est pourquoi tu as tu attaquais c'est chaque fois celle où d'alent jalo tu l'attaquais fermement tu le dénigrais tu étais avec les médias tu parlais on t'applaudissait je suis sorti j'ai fait une émission où je t'ai dit monsieur macanera attention là tu es sur le mauvais chemin attention parce que moi je connais c'est loup je sais que tu as pour tu as approché c'est loup d'alent jalo à un moment donné mais c'est que tu oublies moi je connais c'est loup d'alent jalo mieux que toi tu me diras oui mon jeune frère je suis plus âgé que toi oui tu es plus âgé que moi tu me diras oui mon jeune frère je j'ai connu c'est loup avant que tu tu ne le connaisses oui je sais ça parfaitement mais je connais monsieur c'est loup d'alent jalo mieux que toi je connais cet homme là mieux que toi monsieur macanera ce tombe là je le connais parfaitement quand je dis que je le connais mais je le connais je le connais je le connais alors quand je te dis que ce monsieur il a des gardes de corps abstrait que les gens ne voyaient pas je sais de quoi je parle alors tu as vu alpha condé il s'est attaqué à ces loups j'ai dit alpha condé j'ai dit monsieur le président 2010 j'ai dit monsieur le président alpha condé il faut pas t'attaquer à cet homme là ne te fie pas à ton âge de 70 ans c'est loup n'est que ton jeune frère mais il faut pas t'attaquer à cet homme là c'est pas un homme simple alpha alfa condé ne m'a pas compris j'ai dit aux militants sympathisants du rp j'arc en ciel j'ai dit aux cassiques du rp j'arc en ciel je dis vous avez emprunté un mauvais chemin ne vous attaquez pas à ce monsieur là c'est pas bon pour vous ils ne m'ont pas écouté j'ai dit à tous les détracteurs de ce monsieur là je dis ne vous attaquez pas à ce monsieur vous allez avoir la honte de votre vie ils ne m'ont pas écouté ils l'ont insulté ils l'ont dénigré ils ont fait tout 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 sans savoir qui est cet homme aujourd'hui ils sont où tous ceux qui ont attaqué ce monsieur là sur le faux ils vont toujours avoir la honte de leur vie bien sûr moi je suis un fils du mandingue un fils pur du mandingue et je suis fier de l'être je suis un fils pur de la guinée un produit pur de la guinée je suis fier de l'être et quand je parle de celou je suis fier de parler de lui je suis fier de lui c'est un homme intègre c'est un homme digne c'est pourquoi je dis souvent que l'intégrité et la dignité sont des concepts qui ne sont pas accessibles à tout le monde c'est ce qu'amètre secours a dit c'est d'amètre secours c'est pas de moi ce monsieur là est un homme intègre est un homme digne ce monsieur là est un homme honnête je ne dis pas que depuis sa naissance jusqu'à maintenant tout ce qu'il a fait honnête non je ne dis pas que depuis sa naissance jusqu'à maintenant tout ce qu'il a fait est vérité non nous sommes des êtres humains nous ne sommes pas parfaits mais il y a des hommes qui s'approchent plus de la perfection que d'autres il y a des hommes qui ont un poids beaucoup plus élevé beaucoup plus lourd aux yeux de celui que vous croyez comme comme dieu il ya nous n'avons pas les mêmes poids devant lui alors quand vous voyez quelqu'un que tout un peuple attaque ou bien toute une communauté attaque ou c'est à dire tout un ensemble de personnes attaque une seule personne et que toutes ces personnes tous ces 1 million 2 millions 3 millions de personnes qui attaquent une seule personne un seul individu et qu'il n'arrive pas à combattre cet individu vous devez vous poser des questions des questions doivent animer vos esprits ce monsieur là tout le monde on s'est attaqué on s'est moqué de lui il est toujours là il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit au sujet de ce monsieur là il est toujours là il n'y a pas de dénigrement qu'on a fait il est toujours là ce n'est pas des milliers de personnes mais des millions de personnes parce que quand vous regardez toutes les personnes qui sont contre c'est ou d'alent jalo toutes les personnes qui insultent c'est ou d'alent jalo toutes les personnes qui veulent noyer c'est ou d'alent jalo ce sont des milliers ce sont des millions de d'alent jalo ce sont des millions et vous vous asseyez vous dites parmi ces millions là ne serait-ce qu'une seule personne n'a pu atteindre cet homme là de l'élite de ces millions de personnes là c'est à dire de l'élite jusqu'au jusqu'au niveau le plus bas c'est à dire jusqu'à l'individu le plus faible je veux dire d'alpha condé de ses ministres jusqu'à l'individu le plus faible de cette masse cette marée humaine qui en veut à la tête de ces l'audent jalo aucun n'a été capable de l'atteindre vous devez comprendre que c'est pas un homme seul il n'est pas seul ce monsieur là il n'est pas seul ce monsieur là il a quelque chose et vous on vous appris comme le perroquet on vous dit oh ma cannera il connaît bien c'est ou d'alent jalo il peut bien le détruire ma cannera il est aujourd'hui du côté du rpg arc-en-ciel et quand vous parlez on vous applaudit on vous applaudit il ya des zones désemparées même qui vous applaudit les casiques du rpg arc-en-ciel ils sont contents on dit non ma cannera il était avec ses loups il connaît les secrets de ses loups il sera mieux nous aider à le démolir et quand vous parlez de ses loups comme ça quand vous parlez de ses loups comme ça que vous faites des sorties et des sorties ratées comme ça sur lui ça vous fait plaisir ça leur fait plaisir maintenant les gens qui vous applaudissez d'avoir attaqué ses loups d'alent jalo dans le mauvais sens dans le but de le dénigrer dans le but de le salir ce sont ces mêmes gens là qui ont retiré la seule personne votre élément qui devrait aller au cnt ce sont les mêmes personnes qui l'ont enlevé et ils ont mis quelqu'un d'eux c'est à dire que en français clair ils ont fait ce qu'on appelle la discrimination monsieur ma cannera ils vous ont fait la discrimination sinon en temps normal la personne que vous vous avez envoyé issu de votre parti vous faites alliance avec le rpg arc-en-ciel non la personne que vous vous avez envoyé dans les conditions normales c'est aussi un élément du rpg arc-en-ciel parce que quand on fait alliance à quelqu'un ou à faire alliance à un parti politique ça veut dire tout simplement on appartient maintenant globalement à cette entité politique c'est une alliance c'est comme les partis qui ont fait alliance avec l'ufdg qu'on appelle aujourd'hui anade donc si on prend un élément de cette alliance et de l'ufdg ça veut dire tout simplement que ils sont dans l'anade il n'y a pas de distinction et vous on vous a fait la discrimination monsieur ma cannera si vous réfléchissez et si vous comprenez ça veut dire que vous ne représentez rien dans le rpg arc-en-ciel parce que si vous aviez si vous étiez un poids lourd dans le rpg arc-en-ciel là on aurait pas dû le faire pourquoi on a enlevé votre élément on l'a remplacé par quelqu'un d'autre pour l'envoyer au cnt c'est ce qui fait qu'il ya deux listes aujourd'hui vous devez réfléchir à cela c'est la malédiction qui vous suit cette malédiction là ça ne vient pas ça ne vient pas du ciel ça ne vient pas de là ça vient du simple fait que vous vous êtes attaqués à une personne noble à une personne presque sainte à une personne fiable à une personne correcte ça vient du fait que vous vous êtes attaqués dans le seul but de dénigrer dans le seul but de saboter c'est ce que moi je n'aime pas je veux qu'on dise des choses réelles contre concernant c'est lourd d'alain diallo je veux que c'est lourd d'alain quand il ment qu'on vient qu'on dit que c'est lourd d'alain a menti je viens comme quand c'est lourd d'alain vol convient on dit oui c'est lourd d'alain a volé je viens je veux bien je veux très bien qu'on dise oui quand c'est lourd d'alain touche quelqu'un ou bien qu'il frappe quelqu'un ou bien qui fait qu'il fasse une sortie ratée qu'on vienne s'asseoir pour dire c'est lourd d'alain a fait une sortie ratée il a tenu un discours comme ça on vient on le framponne sur ça ça c'est un fait concret je suis parfaitement d'accord et même moi je serai le premier à le faire mais je vais pas m'amuser à frapper c'est lourd d'alain diallo à le framponner sur le faux je ne vais pas m'amuser à faire cela parce que je sais qui il est et je sais que ce monsieur il peut pas se permettre il peut pas se permettre quelqu'un qui s'est pas permis à faire du mal quand il était encore aux affaires vous pensez que cette personne là va se permettre à faire du mal maintenant il est proche du pouvoir en république de guinée non on connaît on vous connaît mais moi je ne vais pas vous permettre là vous avez un péché derrière vous c'est de la malédiction pure la honte qui est sur vous aujourd'hui monsieur macanera la honte qui est sur vous aujourd'hui ceux qui ne savent pas c'est que la liste que le rpg avait la première liste que le rpg avait dressé il y avait un élément vous savez macanera est un pseudo président d'un pseudo parti politique donc la première liste il y avait un élément effectivement issu du parti de macanera qui devraient un qui figurait sur la première liste qu'on devait envoyer au cnt conseil national de transition maintenant le rpg arc-en-ciel a fait une deuxième liste et ils ont retiré le nom de l'élément de macanera c'est pas de la discrimination ça c'est pas de la foutaise ça je pense que monsieur macanera vous devez même vous devez même haïr ce parti vous devez quitter ce parti là vous devez quitter ce parti pour tout bon et revenir dans le dans l'ufdg présentez votre excuse vous revenez là c'est tout simplement que ça vous êtes dans un parti on vous considère pas vous êtes dans un parti on se fout de votre gueule on a justement besoin de votre à c'est à dire le fait que vous vous osez parler de celle ouvertement on a justement besoin de ça c'est à dire on vous on vous utilise à bonne échéance on vous utilise dans le dans le seul sens de se donner un certain nom c'est simple c'est simplement que ça alors vous devez comprendre cela je sais que vous êtes une personne réfléchie je sais que vous êtes un grand homme un grand homme avec un pied d'argile le jour que vous allez vous rendre compte du poids que vous avez je vous jure ça va vous permettre de solidifier votre poids et vous deviendrez encore beaucoup plus grand parce que vous comprendrez en ce moment votre vous serez en ce moment votre vraie valeur et vous allez arrêter de vous attaquer à ces roudalines diallo sortez de ce parti mytho là sortez de ce parti désemparé là sortez de ce parti démoniaque sortez de ce parti diabolique sortez de ce parti destructeur là sortez de ce parti divisionniste de ce parti ethno là de ce parti régionaliste sortez de ce parti là venez présenter votre excuse et à adhérer à l'ana tout simplement là vous aurez la considération là bas si je vous dis que vous n'avez pas de qualité je vous ai menti vous avez vous êtes quelqu'un qui est une très grande qualité vous êtes quelqu'un qui est très bon en matière de communication mais vous ne vous êtes pas rendu encore de votre grandeur on vous utilise pour attaquer ces roudalines diallo et au fur et à mesure que vous allez continuer à vous attaquer à ces roudalines diallo c'est au fur et à mesure que vous allez couler moi je vous dis vrai vous vous attaquez à votre maître et c'est ce qui est dangereux dans l'affaire c'est l'eau c'est votre maître un élève ne s'attaque pas à son maître oui un élève ne s'attaque pas à son maître il est votre maître administrativement il est votre maître aux jeux du peuple c'est ce que vous oubliez c'est l'eau d'alent diallo a rendu plus de service à la république de guinée que vous vous oubliez cela alfa condé a pour maître en guinée c'est l'eau d'alent diallo c'est ce que les gens ne comprennent pas le véritable maître d'alpha condé en guinée c'est le c'est monsieur c'est l'eau d'alent diallo quand vous prenez la carrière de ces deux personnes que vous faites une comparaison une étude comparative mais monsieur c'est l'eau d'alent diallo a rendu plus de service à la république de guinée qu'alpha condé c'est pas la même chose alfa condé a détruit plus la guinée que c'est l'eau d'alent diallo bien évidemment et oui c'est pas la même chose quelqu'un qui est né quelque part qui a étudié quelque part c'est-à-dire qui a étudié là qui n'a pas bougé là hein jusqu'à l'université il a fini là il a travaillé là toute sa carrière il n'a pas de carrière internationale il a une carrière nationale mais une carrière très riche en protéines très riche en fer hein très riche en lipides il a une carrière très riche c'est-à-dire en matière de toutes les vitamines nutritives tout ce qui peut grandir l'homme il a une carrière très riche comme ça là on peut pas le comparer à un chiffon qui sert à échouer un tableau c'est pas la même chose c'est pas la même chose on peut pas le comparer à quelqu'un qui a une histoire effaçable la carrière de ces loups est indélébile ça reste collé ça n'est on peut pas on peut pas l'enlever on peut pas l'enlever on peut pas alors le mieux pour vous monsieur Makanera je vais pas trop parler de vous je pense que le mieux pour vous aujourd'hui vous avez compris la mentalité exacte des éléments du RPG arc-en-ciel on s'en fout de vous on ne vous considère pas c'est pourquoi on a enlevé on vous a enlevé cet élément là c'est pas une foutaise ça c'est pas une foutaise quelqu'un qui a prêté c'est quelqu'un qui a fait alliance à votre parti la seule personne qu'on a tiré de son parti pour aller représenter le RPG arc-en-ciel c'est pas pour représenter son parti politique mais pour aller représenter le RPG arc-en-ciel RPG alliance là pour aller représenter cela vous faites aussi la discrimination là oh bon sang de Dieu les Guinéens vous avez maintenant vu et ceux qui ont fait cela moi je les connais ils se disent Makanera ne peut pas profiter de cette situation pour avoir une place là-bas non c'est Makanera il est qui il est venu quand au RPG arc-en-ciel c'est pas les gens de la dernière heure là Makanera ne peut pas avoir ce il peut pas avoir ce point il lui il est qui c'est ce qu'ils disent ah Makanera tiens allez au tuyau moi on a dit bah maintenant il vivre Adamadou Makanera est il est écrit les Burası pour avoir lui le toi-bas le soutien ils ont répondu εται l'affaires They are already je l' gernie tour le je sais l' symbolism Ranking Oui monsieur Nakanera c'est ce qu'on a dit HE 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 HEelijk je pense que vous avez compris Le mieux pour vous, c'est de faire un retour. Là où vous vous sentez mieux. Dans ce grand parti. Le parti du développement pour la République du Guinée. C'est l'UFDG. Le mieux pour vous, c'est de venir là. Présenter votre excuse à votre maître. Et puis, on va quitter ici. Vous êtes quelque part où on ne vous considère pas. On ne vous respecte pas. On ne vous aime pas. Mais vous voulez, il faut quand même forcer la situation. Ça vous sert à quoi? Il faut se donner une certaine valeur au moins. Même lors des réunions au siège du RPG arc-en-ciel. Mais on ne considère pas Makanera. Même quand il prend une chaise, il s'assoit quelque part. Autour des caciques, on le chasse là. On dit non, Makanera, il n'y a pas la cité. Il dit Akalaïen, oui, si on dit pas. Si on t'a même dit Akalaïen, c'est qu'on t'a respecté. Parce que vouloir dire à Malenki Akalaïen, c'est pour dire à cause de Dieu. En sorte, pardon, va t'asseoir là-bas. Si on t'a trop dit ça, peut-être c'est un respect. Mais on le chasse comme une personne non gratin. Il vient s'asseoir aux côtés des caciques pour parler au public. Non, on lui dit non, Makanera, là-bas, c'est pas ta place. Lève-toi là-bas, telle personne assise-toi là-bas. Vous avez au moins une certaine valeur. On ne peut pas vous traiter comme du chiffon. Il faut apprendre les choses, Makanera. Je pense que vous êtes un homme au moins digne, n'est-ce pas ? Digne. Parce que je vous ai suivi à un moment donné à Bokeh, quand vous disiez au... Je ne sais pas, à Bokeh ou Bofa, quand vous disiez au chant... Non, non, Alpha Kondé, il ne faut pas qu'il nous prenne comme des chiffons. On doit le montrer aussi, nous aussi, nous sommes des hommes. Je pense que vous avez au moins un grain de dignité en vous. Alors, réagissez. Il ne faut pas laisser ces gens-là vous marcher déçus. Non, 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 non. Il n'y a pas un élément du RPG Arc-en-Ciel qui est plus grand que vous. Il n'y a pas. Parce que quelqu'un qui ose sortir et s'attaquer à un adversaire publiquement, c'est que cette personne-là a une très grande importance. Cette personne-là se met dans tous les dangers. Et c'est vous. Vous êtes aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands communicants de ce parti-là. Parce que les communicants du RPG Arc-en-Ciel, pour être grand communicant au RPG Arc-en-Ciel, il faut oser s'attaquer à Céluda Lendialo. Dès que vous vous attaquez à Céluda Lendialo, vous êtes considérés comme les plus grands communicants du parti. Parce que ce que vous devez savoir, peuple de Guinée, peuple de Guinée, ce que vous devez savoir, vous qui me suivez là, les 1435 personnes, la partagez, ça fait 1435 partages. Mettez des cœurs, mettez des likes et puis mettez des étoiles. Pour être... Vous savez, la communication du RPG Arc-en-Ciel est centrée sur une seule chose. Une seule chose. Céluda Lendialo, l'UFDG. C'est le projet du RPG Arc-en-Ciel. C'est centré sur ça. Donc, tout communicant, avec la langue, qui ose s'attaquer ouvertement à ce parti, UFDG, à Nad et à son président, son excellence, monsieur Eladji, Mamadou Céluda Lendialo, là, vous êtes considéré comme un très grand communicant du parti RPG Arc-en-Ciel. Et vous, vous avez accepté de faire ce travail dans le but de dénigrer Céluda Lendialo. C'est pourquoi je vous appelle, vous êtes l'un des plus grands communicants de votre parti. De leur parti. Parce que vous, vous n'êtes pas encore intégré. Faudrait-il que vous suiviez les cours d'intégration pour être un vrai du RPG Arc-en-Ciel ? Faudrait-il que vous suiviez des cours d'intégration pour qu'on vous considère de plus ? Non. Il n'y a pas de cours d'intégration, là. Le seul cours d'intégration, là, je vais vous dire aujourd'hui, Macanera, la discrimination que vous avez subie, c'est due tout simplement du fait que vous êtes venu à la dernière heure et que vous ne méritez pas une place dans cette liste pour aller au CNT. Vous avez compris ça, monsieur Macanera ? Alors, ce n'est pas grave, c'est la politique, ce n'est pas une religion. Revenez à l'UFDG, à l'ANAD, les gens vont vous pardonner et puis vous allez continuer le combat là-bas. Là, au moins, vous savez que vous avez de la considération. Là, au moins, vous savez que vous avez un maître qui vous respecte, qui vous admire pour votre courage, qui vous admire pour votre intellect, qui sait très bien qu'à tout moment, tu peux faire du bon boulot. Là, vous venez. Parce que ce que vous oubliez, à l'UFDG, à l'ANAD, on peut vous utiliser dans le sens positif, afin que vous puissiez être le véritable Macanera pouvant servir la République de Guinée et non pouvant servir un seul individu. Parce qu'au RPG Arc-en-Ciel, vous servez le seul individu Alpha Condé. Mais vous revenez à l'UFDG, à l'ANAD, on va vous rééduquer. OK ? On va vous rééduquer parce qu'on saura que vous venez d'un lieu où c'est vraiment toxique. On va s'occuper de votre rééducation politiquement. On va vous léver le cerveau politiquement afin que vous puissiez servir toute la République de Guinée dans le véritable sens, dans le sens positif. Parce que là, à l'UFDG, on ne fait pas le culte de la personnalité. Vous le savez très bien. Il n'y a pas de culte de la personnalité. On ne fait pas le culte de la personnalité de Semouda Lendjalo. Non, 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 non. On ne fait pas ça à l'UFDG. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Vous le savez moins que moi, je pense. Alors, le mieux pour vous, c'est de retourner tout simplement. Alors, le dossier Makanera, je pense que ça, c'est clos. Partagez au maximum la vidéo. Alors, j'ai un deuxième sujet. Je pense que je ne vais pas aussi tarder là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada